On est dans la tempête On est à Bougie, lieu dit les 4 vents Je ne sais pas si vous entendez Ça souffle à mort ici lieu dit les 4 vents Comme vous le voyez, c'est là où je viens faire du lot Il n'y a pas de voiture qui passe C'est relativement calme Pourquoi je le dis les 4 vents Parce que c'est une blaine Et comme le nom l'indique 4 vents Ça peut venir des 4 côtés En l'occurrence, ça vient de l'Est Je ne sais pas si vous écoutez les armes Je suis égal J'ai vu une voiture là bas au fond J'ai changé de lunettes Du coup je vois Beaucoup mieux Faites qu'elle passe pas Je fais gaffe Parce que Un gros coup de vent Ça pourrait être Arracher une branche Que je ne la prenne pas en pleine d'autre Ce serait con Quoique au moins sérieux Vous aurez du quoi voir Là Je vais prendre mon machin Là Alors il y a des coups de vent à 100 kmh Donc Bon J'aurais pu venir en vélo Mais je ne sais pas si vous voyez là Au fond il y a une branche Par terre Imaginez Imaginez J'arrive Un gros coup de vent Ça arrache une branche Et je passe en tout Juste à ce moment là Vous allez me dire Appuyer c'est pareil J' clubs A pas de vent Ok Alors moi je m'amuse Je m'amuse beaucoup Ok Alors les Je vais faire quelque chose J'avais fait quelque chose C'est pas Je ne sais pas combien il y a de batterie, mais c'est pas grave. Il y a une grosse branche par terre. Ça, je n'aime pas la branche qui est au-dessus. Elle est à moitié pourrie. Non, je ne vais pas rester là. De toute façon, je vais faire demi-tour. Saturation ! Quand le vent est moins fort que le terre, parce que le terre, c'est quelque chose. Ils annoncent des coups de vent en 150-130. Les éoliennes, là-bas, elles doivent tourner à mort. Parce que sur la colline, en face, vous ne les verrez pas, mais il y a des éoliennes. Ça, c'est un gros coup de vent, ça. Voilà, il y a quelqu'un qui met peur. Je pense que pour le village, c'est un peu de��te. Wouh ! C'était la voiture de la poste qui est passée. Mais qu'est-ce qu'il fout dehors avec ce vent ? J'ai pas peur moi. Enfin, tant qu'il n'y a pas de tornades, j'ai pas peur. C'est ici qu'il y en avait eu une. La dernière fois qu'il y a eu une grosse tempête, comme ça j'y suis allé en vélo, ça m'avait soulevé. Ça m'avait bien déplacé en tout cas. J'étais encore avec mon vieux vélo, un vieux vélo gris, je crois pas avoir fait des vidéos avec. Je crois que la seule vidéo que j'ai fait, c'était avec mon vélo Submit 700 là. Ça commence à te freine le vent. Enfin bref. J'ose pas trop couper parce que c'est là qu'il y a une grosse bourrasque. Au pire, je vous retrouve un peu plus tard. Revoilà. Je suis beaucoup plus loin pour dire que je suis chez moi là. En fait, si je reprends là ici, c'est que déjà il y a le sapou. Je regarde parce que, vu ce qu'il se prend dans les gueules, il est encore bout. Oui, donc j'ai pris d'art. Bon, j'ai pas pu le filmer. Mais, enfin, peut-être que ça se verra dans la vidéo, je regarderai au montage. Mais il y a un arbre qui s'est cassé en deux rangs. Dans le pré d'à côté, enfin, quand j'ai coupé 5 minutes après, j'entendais un craquement, tout ça. Je regarde dans le pré à côté, il y a un arbre qui s'est cassé à la gueule. Ah, ça se sent toujours autant. Ça, par contre, ça change pas. Il peut plier là au fond, mais je vais pas y aller. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Ça vaut vraiment pas la peine. Ça scanne ? Non, ça scanne toujours pas. Bon, enfin bref. Allez, à une prochaine. Et ne vous foutez pas sous les arbres. Ça serait pas une bonne idée.